Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. Écopo est partenaire de l'émission. À mes côtés donc, comme tous les jours, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Alors au sommaire de cette émission, nous parlerons agroalimentaire et engagement durable avec le président directeur général de Kellogg's France, Éric Lecerre. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur la mobilité propre avec Aude Loné de Fleximove et Timothée Queillard, cofondateur de EcoDev. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique du jour qui est celle de la marque hollandaise Gestar. Et enfin, nous verrons la bonne idée de la start-up, les nouveaux fermiers avec son fondateur. Mais tout de suite, Eva, nous allons commencer avec les actualités du jour. Oui Émilie, et on commence par ce chiffre de milliards. C'est le montant en euros du fonds que va allouer le géant Amazon à l'investissement dans des entreprises responsables. Des entreprises de toute taille qui participent activement à développer une économie neutre en carbone. Deux nouvelles annonces qui s'inscrivent dans leur Climate Pledge Fund. Pour rappel, le groupe s'était déjà engagé l'année dernière à atteindre lui-même la neutralité carbone d'ici 2040. Une autre annonce, celle cette fois de la plateforme Hurcab, le premier réseau français des chauffeurs VTC. Hurcab s'engage à réduire l'impact environnemental et sociétal des déplacements de ses clients. Au total, ils promettent que 150 tonnes de CO2 seront compensées en 2020. Cela représente plus d'un million de kilomètres parcourus et plus de 50 000 courses. La plateforme souhaite aussi réduire directement ses émissions à la source avec la mise en avance systématique de véhicules électriques dans l'offre de VTC qu'elle propose. Et ma dernière actue, Émilie, c'est une image. La voici, celle de l'actrice Emma Watson. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle rejoint le groupe de luxe Kering. L'actrice de 30 ans va devenir administratrice et présidente du comité du développement durable du groupe français de mode de luxe. Action auprès des Nations Unies, pardon, c'était également une des pionnières dans l'action en faveur de la mode durable et éthique. Elle endosse aujourd'hui ce nouveau rôle inédit au sein du Conseil d'administration. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour, Émilie. Merci Eva. L'invité du jour, Eva, c'est le président directeur général de Kellogg's France, Éric Le Serre. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. On va parler de céréales, d'engagement durable, de l'agroalimentaire. Avec tout d'abord une première question sur ce contexte Covid. Comment ça se passe chez Kellogg's France ? Alors, Kellogg's France, c'est avant tout une communauté humaine. Donc le 16 mars, on a tous basculé en télétravail. Puisque notre priorité est évidemment la santé, la sécurité de chacune des collaboratrices et collaborateurs. Et ça s'est fait d'une façon aussi brutale qu'en fait efficace. Et on a continué de fonctionner de façon étonnante même. On n'aurait pas imaginé un scénario pareil. Donc ça, c'était évidemment la première priorité. Et le 18 mai, la force de vente qui est en magasin a commencé à progressivement retourner en point de vente pour accompagner nos clients distributeurs. Et le siège, on commence sur une démarche volontaire à partir du 1er juillet. Vous avez, je crois, renforcé votre engagement sociétal ? Alors, évidemment, confronté à l'actualité, on s'est interrogé sur... Déjà, en tant qu'entreprise alimentaire, il a été évident qu'on jouait un rôle immédiat et essentiel pour continuer d'accompagner la population dans cette phase clé. Donc la continuité de notre business et de nos approvisionnements et des livraisons aux clients étaient absolument la priorité, la seconde priorité après la santé. Mais sur le plan de l'aide alimentaire, alors déjà, on a une... Ça fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise, dès le départ, dès notre fondation. Ça fait des années qu'on travaille avec les grands acteurs de l'aide alimentaire en France, qu'ils soient les Restos du Coeur, les Banques Alimentaires, et depuis 2019, Andes. Pour vous donner une perspective, l'année dernière, on a donné sous forme de dons alimentaires l'équivalent de 6 millions de portions de petits-déjeuners. Mais à la fin de cet été, on serait déjà à 8,5 millions. Donc on a clairement accéléré, amplifié. On a proactivement pris contact avec les hôpitaux de l'assistance publique, les hôpitaux de Paris, pour aider le personnel, leur fournir notamment des barres céréalières qui sont vendues individuellement, donc sûrs, et pour leur témoigner juste notre reconnaissance et intervenir et les soutenir. Là, on est sur un engagement plutôt sociétal, plutôt social. Est-ce que vous êtes aussi engagé au niveau environnemental ? De quelle manière ? Et est-ce que ça vous a aussi permis de vous remettre en question sur ces sujets-là, cette crise ? Parce que l'impact environnemental, il est important aussi. Absolument. Alors, nous, on fabrique des... Nos aliments sont des aliments d'origine végétale, végétale, céréalière, c'est des recettes assez simples. Et donc, notre lien avec le monde agricole est essentiel. Et du coup, la dimension environnementale fait également partie de qui nous sommes et de la responsabilité du rôle qu'on estime avoir en tant que leader mondial sur ces catégories. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Mais globalement, on va dire qu'on a des... On travaille dans des relations à long terme avec nos fournisseurs agricoles sur nos matières premières principales. On a un programme qui s'appelle le programme Origins, qui est mondial, qui nous lie à plus de 300 000 agriculteurs dans le monde et qui promeut des pratiques de culture raisonnée, qui a également pour but d'élever le revenu de ces agriculteurs. Et on est dans une démarche à long terme d'amélioration nutritionnelle de nos recettes phares, de nos recettes connues. Pour vous donner de la perspective, sur les dix dernières années, on a réduit les teneurs en sucre simple de 9 %, en sel de 9 %, on a augmenté les fibres de 9 %, augmenté la proportion de céréales complètes de 29 %. Donc, l'aspect nutritionnel, l'aspect agriculture raisonnée... Ça, c'est une demande du consommateur de manger mieux ces dernières années. Il y a vraiment une demande de la part du consommateur. Clairement. Donc, on voit qu'il y a une interrogation sur notre modèle de vie, notre modèle de consommation. Nos consommateurs recherchent à la fois de la sécurité alimentaire, évidemment, qu'on prend comme un acquis dans un pays comme le nôtre, mais qui ne l'est pas forcément. Donc, ça, c'est notre première responsabilité. Mais il y a aussi cette recherche de sens et de répondre aux questions. Mais l'alimentation que je choisis, quel est son impact sur ma santé, sur la santé de ma famille, quel est l'impact sur l'environnement. Donc, oui, c'est une demande. C'est une demande qui s'accélère et qui est particulièrement forte dans un pays comme la France. Donc, là, on voit qu'il y a une dynamique sociétale et une exigence nutritionnelle qui est particulièrement forte dans un pays comme la France. C'est une demande de la part des consommateurs, mais c'est aussi une opportunité business. Complètement. Alors, business et même législatif, puisqu'on voit que depuis la promulgation de la loi EGalim, un certain nombre d'engagements et d'objectifs ont été soulignés et ont fait le travail, ont été le résultat, en fait, de tables rondes importantes entre le gouvernement et les acteurs, qu'ils soient de l'industrie, de l'amont agricole, de la distribution. Et c'est une opportunité de business, puisque, en fait, on doit tous se rassembler autour de ces objectifs d'un mieux manger, d'une transition alimentaire, qui sont des objectifs, presque des impératifs sociaux et environnementaux. Et on voit que dans un pays qui, dans le secteur de la grande distribution, a souffert d'une guerre de prix depuis, on va dire, 2013-2014, la RSE et ce type d'initiative peuvent nous aider à nous rapprocher de nos grands clients distributeurs et de travailler ensemble sur, par exemple, des meilleures indications nutritionnelles. Donc, nous, en début d'année, on a fait le choix volontaire d'adopter le Nutri-Score, par exemple. Le Nutri-Score, certaines enseignes avaient pris la parole là-dessus pour aller dans ce sens. Donc, là, on se retrouve et on a un territoire de discussion qui dépasse la simple négociation. Et donc, adopter ce type de pratique, lancer une gamme comme Extra Bio que nous faisons cette année, c'est des choses qui, effectivement, nous rapprochent et nous permettent d'aller au-delà de la simple négociation du prix. – Vous vous sentez accompagné par le gouvernement, par l'Europe aussi, sur ces sujets-là ? – Je pense que le gouvernement, avec la loi Egalim, a donné un cadre qui permet aux acteurs… – Ça vous permet de travailler dans le même sens ? – Oui, tout à fait. – Vous avez l'impression d'être en avance, plutôt en retard par rapport à eux ? Comment vous vous placez ? – Alors, je ne vais pas donner un avis politique ce matin, mais en tout cas, je pense qu'un cadre comme la loi Egalim, mais effectivement, qui vise à revaloriser l'alimentation, mettre l'accent sur des recettes de plus en plus saines, de pousser le bio, de place les acteurs de l'industrie devant leurs responsabilités. Donc, dans ce sens, c'est favorable. Et c'est en ligne aussi avec cette évolution dont on parlait d'attendre des consommateurs. – Oui, pour une grosse entreprise comme Kellogg, qui est Kellogg Company, qui est un groupe mondial présent dans 180 pays, je crois, c'est ça ? – Oui, c'est ça, oui. – Comment est-ce que vous vous êtes engagé sur vos impacts positifs ? Du coup, comment est-ce que ça se passe ? Parce que c'est vrai, on en parlait avant le tournage de l'émission, c'est une question de territoire, c'est ça, d'ancrage local. Alors, vous avez quoi ? Des objectifs communs et puis des objectifs spécifiques par pays ? – Alors, oui. Donc, on a une stratégie qui est une stratégie mondiale, puisqu'on a des marques mondiales, on est une entreprise mondiale. Et parmi ces stratégies, ce que nous, nous appelons Wellbeing, qui est en fait la RSE, cette stratégie Wellbeing est au cœur de l'ADN de l'entreprise et au cœur de nos stratégies business. Juste pour la petite histoire, en 1906, les premiers paquets de céréales qui sont sortis de nos usines venaient déjà dans des emballages de cartons recyclés. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. En fait, on se dit que, quelque part, on est une des premières entreprises pionnières sur la RSE. Donc, il y a une stratégie mondiale qui identifie plusieurs piliers, des piliers nutritionnels, des piliers de packaging, des piliers sur l'empreinte carbone. Et ensuite, c'est décliné par région, donc l'Europe, et localement également. Par exemple, je parlais du Nutri-Score. Le Nutri-Score... Le tic-tage, hein ? Oui, qui est cet étic-tage nutritionnel qui a été promulgué, enfin soutenu et lancé par le gouvernement français. Donc, ça, c'est un phénomène qui a commencé dans ce pays. Dans ce pays, certains autres pays européens ont adopté le Nutri-Score, comme la Belgique, comme la Suisse, comme le Luxembourg, désormais l'Espagne, et l'année prochaine, l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc, on voit que là, ensuite, il y a une sensibilité locale, qu'elle soit politique ou qu'elle soit dynamique de marché. Et par exemple, Kellogg's France a été la seule filière à date de Kellogg's à s'inscrire volontairement dans cette démarche. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas simple, parce qu'on a une source d'approvisionnement qui est pan-européenne. Et ce label nutritionnel est aujourd'hui soutenu par le gouvernement français, mais pas encore déployé en Europe. Donc, ça crée aussi des contraintes en interne, des difficultés. Mais en tout cas, on a estimé que c'était important pour nous dans un effort de transparence et de bonne information des consommateurs. Et puis, vous le disiez, les consommateurs français en demandent même un peu plus. – Voilà, il y a une forte exigence qu'on accueille, qu'on recommet et à laquelle on s'adapte. – J'aimerais que vous nous disiez un mot sur votre engagement. Vous parliez de votre partenariat avec les épiceries solidaires en Dès. Pour avoir un exemple très concret de votre engagement, parlez-nous un peu de ce partenariat. – Oui. Donc, les épiceries solidaires en Dès, c'est déjà le cinquième acteur de l'aide alimentaire en France. Et ils ont une démarche particulière. Donc, ils ont un réseau de 380 épiceries implantées localement. Et leur démarche est particulière dans le sens où elle n'est pas stigmatisante. C'est-à-dire que les bénéficiaires achètent quand même leur nourriture, mais à un prix qui peut aller jusqu'à 10% seulement du prix de ces marques vendues dans les autres réseaux de distribution. Donc, il y a quand même une volonté de dignité, une volonté de respect et de ne pas stigmatiser. Et par ailleurs, il y a un aspect d'accompagnement social important des bénéficiaires. Donc, nous, on travaille avec Andès depuis l'année dernière, sous forme de dons alimentaires pour leurs épiceries. Mais l'initiative dont je souhaite parler ce matin, c'est la création, par Andès, d'un fonds de développement d'un million pour ouvrir 100 nouvelles épiceries solidaires. On voit bien qu'avec la crise du Covid, les demandes d'aide alimentaire ont augmenté de, je crois, 20% ces dernières semaines. Et malheureusement, on peut s'attendre à ce que ça perdure dans les mois qui viennent. Et nous, on est très heureux d'avoir choisi de les accompagner dans ce fonds. Donc, on est le premier partenaire bienfaiteur, puisqu'on a apporté 200 000 euros. On a fait un don de 200 000 euros à Andès pour ouvrir 25 nouvelles épiceries solidaires et pérenniser l'activité de 10 autres. On aurait pu vous poser plein d'autres questions, mais c'est déjà la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Éric Lecerre, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. On passe à la bonne pratique du jour. Merci. La bonne pratique du jour est celle de la marque Gestarro, une marque hollandaise. Alors, elle innove dans le prêt-à-porter éco-responsable. Elle fait en effet de l'économie circulaire le fer de lance de ces nouveaux produits. Alors, elle vient par exemple de dévoiler ses modèles destinés à la saison automne-hiver. Et tous ont été conçus dans une logique éco-responsable. Alors, conçus à partir d'énergie renouvelable, 6 pièces en dénime et 11 t-shirts féminins sont entièrement recyclables et labellisées Cradle to Cradle. Ces sneakers iconiques Ruvol ont aussi été réinterprétés avec un dénime 100% recyclé. Et la marque a aussi mis au point une nouvelle matière. Oui, Eva, c'est une nouvelle matière dénime, un corps. Ils sont spécialisés dans le dénime. Alors, cette matière est baptisée Licken Super Stretch O. Et alors, la particularité, c'est qu'elle a été imaginée avec l'usine italienne Candiani et que les déchets issus de son processus de teinture à l'indigo sont réutilisés comme engrais agricoles. La marque affiche sur son site, « Lorsque nous concevons, nous concevons pour l'avenir, non seulement pour l'apparence de nos produits, mais aussi, plus généralement, pour l'impact de ces derniers. Nous voulons toujours exister en tant que marque de dénime dans 20, 50 ou même 100 ans. Il est essentiel que nous pensions de façon innovante à l'impact que nous avons sur les personnes et la planète. » L'impact, toujours l'impact. Merci, Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Nous accueillons tout de suite sur le plateau Aude Launay, directrice générale de FlexiMove. Bonjour, Aude. Bonjour, Émilie. Et Timothée Kellard, cofondateur d'EcoDev, un cabinet de conseil en développement durable depuis 2009. Exactement. Le thème aujourd'hui, « Quelles solutions pour une mobilité propre ? » On va commencer avec vous, peut-être, Aude. Est-ce que vous pouvez nous définir peut-être ce qu'est une mobilité propre ? Alors, c'est un vrai sujet parce qu'un gros SUV électrique, par exemple, pollue plus ou émet plus de dioxyde de carbone durant son cycle de vie qu'une petite voiture thermique. Donc, mobilité propre, on a souvent tendance à se dire que c'est mobilité électrique. Oui, mais il faut quand même prendre un petit peu de pincette et se dire qu'il faut que ce soit aussi une mobilité qui soit légère et la plus adaptée à son trajet possible. Donc, pour faire un trajet de 3 km, il vaut mieux prendre un vélo, 10 km à un vélo à essence électrique éventuellement, mais d'avoir toujours le moyen de transport le plus léger et le plus adapté à son trajet. Timothée ? Oui, la mobilité propre, tout dépend de l'angle et des critères qu'on va se fixer pour savoir ce qu'on peut appeler propre. Puisque du coup, en fonction de la source d'énergie, on va avoir un impact différent. On peut avoir un impact climat, un impact qualité de l'air, un impact sur le temps passé. Enfin, donc, voilà. Donc, mobilité propre, moi, je dirais que c'est la marche à pied, le vélo et tous les modes qui vont avoir un impact le plus réduit sur l'empreinte environnementale qui, effectivement, comme le dit bien Aude, dépend vraiment de l'usage. Donc, moins vous vous déplacez aussi, mieux on se porte. Ne bougez plus. Quelles sont les solutions aujourd'hui, par exemple, chez Flexi Move de mobilité propre ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, chez Flexi Move, on veut proposer aux entreprises différentes solutions de mobilité qui soient du vélo électrique, de la voiture électrique, du scouteau électrique ou de la trottinette électrique pour que cette multimobilité puisse permettre d'aider les salariés à choisir leur mobilité idéale, en fait, pour chacun de leurs trajets. Et en plus de ça, on la met en partage pour avoir une voiture qui permette d'adresser plusieurs personnes parce que les voitures sont utilisées 5% de leur temps. Donc, la mobilité propre, c'est bien d'avoir des voitures décarbonées, mais c'est encore mieux d'en avoir moins. Et donc, on s'est rendu compte qu'en entreprise, enfin, l'ADEME a estimé que mettre du partage en entreprise permettait de réduire de 30% le nombre de voitures en flotte. De façon naturelle, il n'y a pas de contraintes. Les gens peuvent se séparer de leurs voitures avec d'autres avantages. Et ça permet également sur les voitures individuelles de réduire... Une voiture en partage réduit de 5 à 8 voitures de la circulation. Donc, il y a un véritable intérêt économique pour les entreprises et pour les salariés. C'est important que les entreprises s'engagent sur ces sujets-là. C'est plus seulement aux salariés de se dire je vais trouver un moyen de mobilité propre. C'est aussi aux entreprises de prendre les devants et de proposer des solutions ? Les entreprises ont un poids énorme en termes d'influence et d'incitation pour les collaborateurs. Si on revient sur les sujets de l'électrique, effectivement, qui est un gros sujet qui cristallise beaucoup les débats, tout dépend aussi de la source d'énergie qui la produit finalement. Je vais expliciter quand on est dans un monde français nucléaire, on a une électricité très peu carbonée. quand on est en Allemagne, charbon, on est sur une économie on va dire d'électricité financière mais qui a un impact environnemental extrêmement élevé avec le carbone. Donc tout dépend après de l'origine aussi de l'usage et la quantité de temps utilisé du coup parce qu'un véhicule électrique, plus on le fait finalement courir ou parcourir des kilomètres, plus c'est intéressant au niveau d'empreinte environnementale. Après, pour répondre à la question, clairement, l'obligation légale en plus depuis 1er janvier a beaucoup poussé les employeurs à s'approprier ce sujet et devenir des petites autorités organisatrices de la mobilité et de pousser du coup les employés à changer leurs habitudes. Ce qui est assez compliqué parce qu'on fait appel à des changements de comportement. Donc effectivement, l'employeur devient une vraie pièce centrale de ces sujets, de ces enjeux. Ils sont obligés par la loi sur l'orientation des mobilités mais également par l'augmentation forte de la fiscalité qui les oblige à proposer des solutions décarbonées à leurs salariés. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est elles qui vont être au cœur du sujet de changements de comportement comme disait Timothée. Timothée Kelar, la mobilité propre aujourd'hui est une mobilité partagée ? Alors pas que, oui, c'est un des leviers parce qu'effectivement on est à 78 ou 76% du temps tout seul dans sa voiture pour aller au travail donc on voit que déplacer une tonne d'eux pour faire quelques kilomètres 10, 14 ou 21 en fonction des zones ça n'a pas de sens au niveau énergétique et au niveau enfin on regarde les enjeux actuels. Donc forcément, il faut mieux utiliser déjà ces véhicules et donc le moyen de le faire c'est de le partager. Alors il y a le covoiturage, il y a l'autopartage et il y a tous les services effectivement mutualisés qui sont extrêmement pertinents pour des questions de coût, des questions d'amortissement, et d'empreintes environnementales. Mais pas que parce qu'il y a la non-mobilité qui est très d'actualité il y a aussi les nouveaux usages qui est de se dire comment on peut changer aussi nos habitudes et on le voit beaucoup aujourd'hui sur la volonté de se déplacer différemment en habitant dans d'autres endroits et donc du coup en ayant d'autres façons de manager et de gouverner on va dire son quotidien. Tant qu'on est sur les usages justement une question quelle est la différence avec la mobilité en ville avec celle des périphéries voilà j'imagine que les usages sont complètement différents une mobilité propre ne peut pas être la même dans le centre de Paris et en Seine-et-Marne enfin voilà on n'est pas sur les mêmes enjeux. Alors les enjeux ne sont pas les mêmes parce que les infrastructures ne sont pas les mêmes quand vous êtes dans une zone rurale vous avez moins de transports en commun moins de services mutualisés que les centres ou les grandes agglomérations donc on dit souvent effectivement qu'il y a les zones rurales les zones périurbaines et puis les zones urbaines denses qui ont des typologies de profils et d'usages complètement différents ce qui est souvent contradictoire parce que vous faites plus de kilomètres en zone rurale pour passer moins de temps et puis en zone grosse agglomération on passe beaucoup plus de temps pour moins de distance donc ça c'est le premier élément et puis après il y a le sujet des changements de comportement du coup parce que vous ne pouvez pas dans certaines zones changer vos comportements enfin quand vous êtes à 35 kilomètres en zone rurale de votre travail et que vous n'avez quasiment que la voiture c'est compliqué effectivement de pousser au changement donc là effectivement par exemple les modèles hydrogène électrique ou hybrides peuvent peut-être être utiles mais il faut regarder effectivement et être précautionneux parce que encore une fois tout dépend du critère mais si le critère est environnemental carbone le bilan n'est pas si évident que ça après il y a un bilan assez simple à avoir en zone urbaine c'est les enjeux qualité de l'air aussi on parle de 48 000 morts par an provoqués par les enjeux de qualité de l'air donc là on a un autre impact qui est comment on réduit les particules fines les polluants et donc c'est pas aussi simple aussi que de passer à l'électrique parce que par exemple les freins à disque sont un gros impact sur les particules fines Oui justement la mobilité propre c'est du 100% neutre carbone ça exclut toutes les énergies fossiles Idéalement pour moi une mobilité propre effectivement c'est une mobilité décarbonée donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives finalement ça va être à pied et en vélo quoique le vélo on pourrait se dire le cadre a été fabriqué donc du coup il y a quand même une empreinte carbone associée mais elle est extrêmement symbolique et faible Il faut la compenser Donc voilà alors après sur le sujet vélo mécanique ou classique c'est tellement faible qu'on peut dire que c'est négligeable sur le vélo électrique c'est aussi extrêmement faible si on le garde longtemps et qu'on fait beaucoup de kilomètres donc voilà donc là on pourrait se dire que ou les rollers ou ces moyens-là de déplacement trottinette classique sont propres mais dès qu'on passe à des motorisations effectivement on peut se poser la question d'où vient cette énergie puisque même l'hydrogène n'est pas une énergie qu'on trouve comme ça en claquant des doigts il faut la produire et pour la produire en fonction de sa source d'énergie primaire ça a un impact plus ou moins important Une dernière question il ne nous reste que quelques secondes est-ce qu'on va assister dans ces prochaines années à un changement complet de modèle de moyens de transport ou est-ce que finalement la mobilité propre c'est plutôt de revenir à des choses comme marcher faire du vélo enfin voilà est-ce qu'on a une révolution ou finalement est-ce qu'on revient plutôt en arrière ? Les deux parce que déjà marcher à nouveau on l'a vu lors des grèves notamment à Paris et c'est vraiment quelque chose que les gens s'approprient de plus en plus donc c'est important de pouvoir continuer à faire ça à faire du vélo aussi on le voit également il y a énormément de vélos en ce moment et donc c'est une bonne chose et puis après il va falloir réinventer des nouveaux modes réinventer aussi des nouvelles énergies qui vont permettre d'avoir quelque chose qui soit plus durable au niveau de la mobilité Merci beaucoup Un mot Sur la partie modernité innovation effectivement ça peut nous aider on voit que le vélo assistance électrique a fait beaucoup basculer des gens sur le vélo donc c'est très bien après de toute manière on va être obligé et contraint de changer puisque les enjeux énergétiques font qu'on va être contraint on se déplace de plus en plus on est de plus en plus et on a de moins en moins d'énergie disponible donc voilà C'est vraiment un enjeu d'avenir la mobilité propre c'est pour ça qu'on en discutait aujourd'hui sur notre plateau Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous et on va passer à la bonne idée du jour La bonne idée du jour c'est celle d'une start-up qui s'appelle Les Nouveaux Fermiers alors nous accueillons tout de suite ce co-fondateur Cédric Meston bonjour Bonjour Est-ce que vous pouvez nous présenter Les Nouveaux Fermiers Alors Les Nouveaux Fermiers c'est la viande végétale française donc on a réussi à reproduire des produits qui ont les apports nutritionnels le goût l'odeur la texture de la viande mais à partir de plantes Pourquoi ? Vous avez fait ça ? Quel est l'enjeu ? Alors la viande c'est 14% des émissions de carbone en France et nous on a voulu créer des produits végétaux qui produisent 11 fois moins de CO2 et 10 fois moins d'eau que la vraie viande mais à base de plantes Qui sont vos producteurs ? Alors nos producteurs donc c'est nous qui produisons les produits avec des partenaires donc on essaye de produire les produits en Europe et en France et notre objectif c'est d'utiliser des ingrédients qui sont locaux donc ils sont d'abord européens on essaye de recentrer la production et les ingrédients sur la France C'est important de remplacer la viande ? Oui alors la viande c'est 14% des émissions de carbone et nous comme on fait 11 fois moins de CO2 en fait l'impact est tout de suite assez élevé et en fait le rationnel c'est qu'en fait une vache elle va avoir besoin de 11 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de protéines animales de la remplacer aussi dans le sens il faut que la personne même si elle mange plus de viande elle ait quand même un steak qui a un goût de steak ça c'était important alors en fait l'objectif c'était de faire des produits qui étaient gourmands à la fois pour les végétariens et à la fois pour les mangeurs de viande et nous on a vu que pour vraiment convaincre un mangeur de viande de remplacer un steak haché ou des aiguillettes de poulet par une alternative végétale il fallait d'abord proposer une alternative qui était assez proche de la viande pour que la personne s'y retrouve d'accord vos objectifs là vous existez depuis combien de temps et qu'est-ce qu'il vous reste à faire alors nous ça fait plus d'un an qu'on existe donc on a fait plus d'un an de R&D tout d'abord pour mettre au point nos trois produits donc les steaks les aiguillettes et les nuggets végétales et maintenant donc là on est arrivé en grande distribution on est dans près de 350 points de vente donc on est chez Monoprix dans toute la France on est dans les Carrefour Market d'Île-de-France et on est également dans un certain nombre de restaurants donc on va être dans des chaînes de burgers iconiques qui proposent donc une alternative végétale à la viande carnée donc par exemple Hank, Paris-New York le camion qui fume et notre objectif c'est de nous développer dans toute la France pour démocratiser ces produits végétaux Merci beaucoup Cédric Meston d'avoir été avec nous nous avoir parlé des nouveaux fermiers Merci C'est déjà la fin de Smart Impact on se retrouve très vite Émilie Oui Eva on a hâte de vous retrouver demain pour de nouvelles solutions à demain à demain BISMART